le troisième dimanche de juin c'est à la fête des pères tricheurs vous avez lu le titre bon c'est une fête bien installé mais d'origine très récente et qui nous vient comme la fête des mères des états unis un premier father's day avait vu le jour le 19 juin 1910 près de washington il avait été lancé par une madame d'aude en souvenir de son père vétéran de la guerre de sécession et veuf qui avait élevé seul ses cinq enfants et en 1916 le président woodrow wilson la célèbre en famille mais on tarde à la généraliser les membres du congrès tous pères de famille redoutent qu'on les accuse de s'auto célébrer un comble en 1924 le président calvin coolidge obtient un father's day le troisième dimanche de juin dans quelques états mais la fête ne sera généralisée au pays entier qu'en 1972 et en france cette carte de 1906 s'intitule la fête à papa mais la fête des pères n'existe pourtant pas les enfants souhaitaient simplement une bonne fête à leur père le jour du sein de leur prénom et si la fête des pères apparaît en france c'est à cause des cigarettes et oui car l'image type du papa de la première moitié du 20e siècle c'est un homme qui fume des gauloises une marque de briquet les briquets bretons flaminaires lance la fête des pères en france en 1949 marcel carcia sont créateurs et inventeurs du premier briquet à gaz au monde utilise la date du troisième dimanche de juin comme aux états unis pour diffuser sa marque en même temps qu'une fête qui lui tient à coeur et après la fête étant non officielle l'état n'incite pas les instituteurs à s'en préoccuper en travail manuel certaines classes fabriquent des petits objets pour les mamans mais toujours pas pour les papas et la fête fait moins parler d'elle que celle des mères pareil pour les grands-pères la fête des grands mères chaque premier dimanche de mars a été créée en 1987 par les cafés grand-mères pour célébrer les 20 ans de la marque et pour les grands-pères il a fallu attendre 2008 sans doute parce que le café grand père n'existait pas et c'est finalement le secrétariat d'état chargé des aînés qui lui attribue le premier dimanche d'octobre vous le saviez vous moi je l'ai totalement découvert sur cette vidéo un livre sur les fêtes et ça c'est un auto portrait que j'avais offert pour la fête des pères quand j'avais 8 ans ça vous donne envie d'avoir des enfants pour recevoir de pareils chef-d'oeuvre bon